... Sans le concours de la défense, ce film était juste infausable à partir du moment où ça traite justement d'un sujet sur la défense. Comme je dis souvent, des porte-avions ou des mirages ou des hélicoptères chez Marathier en location pour le cinéma, il n'y en a pas. Comme la première séquence d'ouverture du film, c'est tous ces hélicoptères en formation qui volent, c'est des moyens qui sont extrêmement cinématographiques pour moi, je pense pour le grand public aussi, même si pour vous c'est des outils de travail. C'est une seule et même équipe en fait. Alors c'est moi, moi j'ai plus ce rapport ou cette distance où il y a un plateau, sur un plateau il y a des techniciens, il y a des techniciens pour les caméras, pour la lumière, pour le son, il y a des cascadeurs, il y a des comédiens, il y a des figurants et puis il y a des techniciens qui sont des pilotes d'hélicoptère, des vrais gars des forces spéciales qui sont à l'intérieur parce qu'ils vont descendre sous cordes ou autre et ce n'est pas des choses qu'on peut faire 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 à des cascadeurs. C'est un ensemble, une équipe c'est un ensemble. Donc après qui est dans cette équipe qui est des électros, des machinots, des militaires, c'est une équipe. Et on l'a vécu avec Ellus, c'est une seule et même équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le différentiel, tout le monde fait la même chose en fait. Au service d'une image, d'un film, d'un plan, d'une séquence, ça c'est génial. La manière de travail chez le militaire qui est dans la programmation, la planification, les choses, c'est carré, une heure c'est une heure. On a tant de temps pour faire telle chose, on a tant de temps pour faire telle chose. Dans le cinéma, même si on a un peu des uluberlus avec des garçons qui ont un peu les cheveux plus longs et ainsi de suite, néanmoins il y a le même protocole. C'est le même genre de planification. On arrive vraiment à travailler de concert. C'est la relation entre le cinéma et de vrais jobs.